Les Géorgiques de Virgile, une traduction d'Eugène de Saint-Denis, une lecture de Gilles Farfour, livre 1 Ce qui fait les grasses moissons, sous quelle constellation, mécène, il convient de retourner la terre et d'unir les vignes aux ormeaux, quelle sollicitude exige les bœufs, quel soin l'élevage du petit bétail, quelle expérience les abeilles économes, voilà ce que je vais me mettre à chanter. Ô vous, flambeaux éclatants du monde, qui, guidés dans le ciel le cours de l'année, vous, libères et céresses nourricières, puisque, grâce à votre don, la terre a remplacé le gland de Shaoni par l'épi gonflé et mélangé à la boisson de la Kélos le jus des grappes, par vous découvertes, et vous, divinités tutélaires des campagnards, faunes, portez ici vos pas, faunes, ainsi que vous, jeunes dryades, ce sont vos dons que je chante. Et toi qui, frappant la terre de ton grand trident, en fit jaillir, aînissant le premier cheval, ô Neptune, et toi, habitant des bocages, pour qui trois cents taureaux blancs comme neige broutent les gras alliés de Séas, et toi-même, quittant le bocage de ta patrie et les clairières du lycée, pans, gardien des moutons, si ton ménale t'es chère, viens m'assister et me favoriser, ô Dieu de Tégé. Et toi, Minerve, créatrice de l'olivier, et toi, enfant, qui enseigna l'usage de l'arère cintrée, et Sylvain qui porte un jeune cyprès déraciné, vous tous, dieux et déesses, qui avez à cœur de protéger les guérais, qui nourrissaient les plantes nouvellement germées, sans aucune semence, et qui, du haut du ciel, faites tomber sur les emblavures une pluie généreuse. Et toi, oui, toi, César, qui dois un jour siéger dans les conseils des dieux, dans lesquels, on ne sait, voudras-tu visiter les villes et prendre soin des terres, et le vaste univers t'accueillera-t-il comme l'auteur des moissons et le seigneur des saisons, en te couronnant les tempes du myrte maternelle, ou bien deviendras-tu dieu de la mer immense ? Est-ce que les marins révéreront ta seule divinité ? Est-ce que tu les, la plus lointaine des terres, te seras soumises ? Est-ce que Tétis, au prix de toutes ces ondes, paiera l'honneur de t'avoir pour gendre ? Ou bien viendras-tu, constellation nouvelle, te ranger à la suite des mois lents, dans le vide qui s'ouvre entre Érigone et les pinces qui la poursuivent ? Spontanément, pour te faire place, l'ardent scorpion rétracte déjà ses bras et t'as cédé dans le ciel plus qu'une juste part. Quel que doivent être ton rôle, céleste, car le tartare ne s'attend pas à te recevoir pour roi, et tu ne saurais être accessible à un désir de régner tellement sinistre, bien que la Grèce admire les Champs-Élysées et que Proserpine n'écure de répondre aux appels répétés de sa mère, « Accorde-moi une course aisée et favorise mon entreprise audacieuse. Avec moi, prends en pitié les campagnards désorientés, montre-moi le chemin, et dès maintenant, accoutume-moi à être invoqué par des prières. » Au renouveau, quand la glace fondue coule des montagnes blanches et que le zéphyr désagrégeant la glèbe, les miettes, je veux que, sans tarder, le taureau commence à gémir en tirant la charrue qu'on enfonce et que le soc resplendisse, frotté par le sillon. Une terre ne répond aux vœux du cultivateur âpre au gain que si elle a senti deux fois le soleil et deux fois les frimats. Celle-là fit toujours craquer les greniers sous des récoltes surabondantes. Avant de fendre avec le fer une plaine qui nous est inconnue, ayons soin d'étudier au préalable les vents, le climat qui varie d'un ciel à l'autre, les modes de culture traditionnelles et les dispositions ancestrales des terrains, les productions que donne chaque région et celles qu'elle refuse. Ici, les moissons réussissent mieux, là, ce sont les raisins, ailleurs, ce sont les arbres fruitiers et les prairies naturelles qui verdoient. Ne vois-tu pas comme le Tmolus nous envoie le safran parfumé, l'Inde, l'Ivoire, les sabéens efféminés, leur encens, tandis que les calibres nous fournissent le fer, le pont, la nauséabonde, l'huile de castor, les pires, les cavales lauréates aux courses de l'élide ? Telles sont les lois et les conditions immuables que la nature a imposées à des lieux déterminés du jour où Decalion jeta sur la terre déserte les pierres d'où naquirent les hommes durent en jence. Eh bien, courage ! Le terrain est-il gras ? Que dès les premiers mois de l'année, les robustes taureaux le retournent et que l'été poudre cuise les mottes, étalées sous les feux d'un soleil en pleine force. Au contraire, le fond manque-t-il de fécondité ? Il suffira vers le lever de l'arcture de le soulever par un labour superficiel. Là, pour que les herbes ne nuisent pas à la prospérité des céréales, ici, pour que le sable stérile ne perde pas le peu d'humidité qu'il retient. Un an sur deux, tu laisseras aussi les champs après la moisson se reposer et la plaine inactive se revigorer dans l'abandon, ou bien tu sèmeras au changement de saison les peaux trop blonds, là où tu auras précédemment récolté en abondance les légumes à la cosse tremblante, les grains menus de la vesque ou les tiges frêles de la mer lupin, touffes bruissantes. Quant à la plantation du lin, elles brûlent le fond, ainsi que l'avoine, ainsi que les pavots imprégnés du sommeil laitéen. Mais pourtant, l'alternance des cultures facilite l'effort de la terre, seulement ne répugne pas à gaver de fumier gras les sols arides, ni à répandre une cendre immonde sur les champs épuisés. C'est ainsi que le changement de production repose les guérets, et que la terre, sans être labourée, ne reste pas sans parure. Souvent aussi, l'on s'est bien trouvé de mettre le feu à des champs stériles et de brûler les éteules légères dans les flammes crépitantes, soit que les terres en retirent des forces cachées et des aliments substantiels, soit que le feu élimine par la cuisson toute leur impureté et leur fasse exuder une humidité nuisible, soit que la chaleur dilate en plus grand nombre des passages et des ports invisibles, par où la sève arrive aux plantules nouvelles, soit qu'elle durcisse le sol et resserre ses canaux béants pour empêcher l'infiltration des pluies, les effets excessifs du soleil dévorant et la brûlure pénétrante du froid borré. En outre, celui qui brise à la houe les motes paresseuses et qui traîne sur elles les herses dosiers fait grand bien au guéret, et ce n'est pas en vain que la blonde serresse le regarde des hauteurs de l'Olympe, de même celui qui, sillonnant la plaine en soulevant des ados, les reprend en sens inverse pour les rompre en inclinant la charrue et qui ne cesse de travailler la terre ni de commander au guéret. Laboureur, demandez par vos prières des solstices humides et des hivers sereins. Un hiver poussiéreux fait des blés surabondants, la campagne fertile. Il fait que, sans être cultivé, la misie est si glorieuse et le gargare lui-même étonné de ses moissons. Que dire de celui qui, après le semaille, engage la lutte avec les guérets et abat les arêtes d'un champ aride, sablonneux, puis amène sur le terrain ensemencé une eau courante et des ruisseaux secondaires ? Lorsque le champ brûlé est en fièvre et sa végétation en agonie, voici que, du sommet sourcilleux, d'une traverse en pente, il fait jaillir l'onde. Celui-ci, en tombant de pierre en pierre polie, fait entendre un murmure rauk et rafraîchi de ses cascades les guérets desséchés. Que dire de celui qui, pour éviter que le poids des épis n'accable le chaume, fait paître les céréales trop luxuriantes quand elles sont en herbe et dès qu'elles atteignent la crête des sillons ? Ou de celui qui draine, au moyen de gravier qui la boit, l'humidité amassée dans un fond marécageux ? Surtout si, pendant les mois douteux, un fleuve en cru déborde et recouvre d'une couche de limon tout un large espace en laissant dans les creux des mars qui exhalent une tiède humidité. Et pourtant, bien que les hommes et les bœufs aient ainsi peinés à retourner la terre, ils ont encore à subir les dégâts de l'oie insatiable, des grues du strimone et de l'endive aux filaments amers, ou les méfaits de l'ombre. Le père des dieux lui-même a voulu rendre l'agriculture difficile. Le premier, il a fait méthodiquement remuer les terres en aiguisant par les soucis l'intelligence des mortels et il n'a pas permis à son empire de s'engourdir dans une lourde torpeur. Avant Jupiter, point de cultivateur qui travailla les champs, il eût été même sacrilège de placer des bornes ou de diviser la campagne par une limite. On mettait en commun les récoltes et la terre produisait tout d'elle-même avec plus de libéralité sans être sollicité. C'est Jupiter qui donna aux noirs serpents leurs venins malfaisants, qui commanda aux loups de rapiner et à la mer de se soulever, qui dépouilla les feuilles de leur miel, cacha le feu et arrêta les ruisseaux de vin qui couraient ça et là pour que le besoin créât, à force d'essai, les différents arts, petit à petit, qu'il chercha dans les sillons la plantule du blé et qu'il fit qui jaillir des veines du caillou le feu qu'elle recèle. Alors, pour la première fois, les fleuves sentirent les troncs creuser des zones, alors le navigateur dénombra et dénomma les étoiles Pléiade, Iade et Arctos la brillante, fille de Licaon. Alors, on imagina de prendre les bêtes sauvages avec des lats, de les tromper avec de la glu et de cerner avec une meute les grands alliés. Et puis, un autre fouet avec l'épervier de vaste fleuve dont il gagne le large, un autre traîne dans la mer ses filets humides. Alors, on connaît la rigidité du fer et la lame de la scie criarde, car les premiers hommes fendaient le bois au moyen de coins. Alors, parurent les différents arts. Un travail acharné vint à bout de tout ainsi que le besoin pressant dans une dure condition. La première, Cérès, apprit aux mortels à retourner la terre avec le fer, lorsque déjà manquaient les glands et les arbouses de la forêt sacrée, lorsque Dodone refusait toute nourriture. Puis, les blés, à leur tour, eurent à souffrir. Ainsi, la nielle malfaisante rongea les chaumes et le chardon stérile hérissa les guérets. C'est la mort des moissons. À leur place grandit une épineuse frondaison, bardanes et tribules, et au milieu de brillantes cultures règne l'ivraie, improductif, et les folles avoines. Si donc tu ne t'acharnes pas sans relâche la houe en main contre les mauvaises herbes, si tu n'effraies pas à grand bruit les oiseaux, si tu n'élagues pas à la serpe les ombrages qui obscurcissent ton champ, et si tu ne pries pas pour appeler la pluie, malheur, tu pourras toujours contempler chez autrui un gros tas de grains, mais secouer le chêne dans les forêts pour soulager ta faim. Il faut dire aussi quelles sont les armes des rudes campagnards, sans quoi les moissons n'auraient pu être semées ni levées. D'abord le soc et le bois pesant de l'arrière cintré, les chariots à la marche lente de la mer et de zinienne, les rouleaux, les traîneaux et les houes au poids énormes, puis l'attirail de cédé, outil d'osier qui coûte peu, les clés d'arbousier et le vent mystique liacus, tous objets que longtemps d'avance tu te préoccuperas de mettre en réserve si tu veux mériter la gloire accordée aux divins travaux des champs. Sans tarder, dans les bois, on prend un ormeau que l'on contraint violemment à se courber pour devenir un âge et à prendre la forme d'un arrère cintré. On y adapte, du côté de la racine, un timon atteignant huit pieds de long, une paire d'oreilles, un cèpe à double revers. On coupe aussi d'avance pour le joug un tilleul léger et un hêtre de haute taille pour le manche qui, de l'arrière, permet de faire tourner le train de roues placées en bas. On suspend ces bois au-dessus du foyer pour que la fumée éprouve leur résistance. Je puis te citer de nombreux préceptes des anciens si tu ne ressens pas de répugnance ni d'ennui à connaître de menus détails. L'air avant tout doit être aplani à l'aide d'un grand rouleau retourné à la main et durci avec une craie tenace pour que les herbes n'y poussent pas, que la sécheresse ne vienne pas à bout de la fendillée et qu'ensuite des fléaux de toutes sortes ne se jouent pas de toit. Souvent, le mulot minuscule établit sous terre sa demeure et s'y fait des greniers ou bien les taupes aveugles y creusent leur gîte. On trouve aussi dans des trous le crapaud et tous les animaux étranges que la terre produit, le charançon qui dévaste un énorme tas de grains et la fourmi qui craint le dénuement pour sa vieillesse. Observe aussi l'amandier lorsque, dans les bois, il se vêtira d'une abondante floraison et courbera ses branches odorantes. S'il y a promesse de fruits nombreux, les blés suivront l'exemple et, au temps des grandes chaleurs, il y aura grande récolte à battre. Au contraire, si un feuillage luxuriant donne un ombrage exubérant, l'air ne broira rien que des chaumes riches en paille. J'ai vu bien des gens traiter leurs graines de semences et les arroser au préalable de nitres et de marques d'huile noirâtre pour donner aux cosses trompeuses des grains plus gros et plus pronds à s'amolir même à petit feu. J'ai vu des semences choisies à loisir et vérifiées laborieusement dégénérer néanmoins si la main de l'homme ne triait chaque année les plus belles une à une. Ce peut-il que fatalement tout s'abattardise ainsi et rétrograde insensiblement de même celui qui à grand peine fait force de rame pour que sa barque remonte le courant a-t-il par hasard relâché l'effort de ses bras que l'esquifle entraîne au fil du fleuve à l'abîme. En outre, nous devons observer la constellation de l'Arcture, l'époque des chevraux et l'hydre lumineuse avec autant de soin que les voyageurs qui, regagnant leur patrie à travers les mers tempétueuses, affrontent le pont-teux-saint et les passes d'Abydos riches en huîtres. Quand la balance aura fait égale les heures du jour et du sommeil et qu'elle partage déjà le monde par moitié entre la lumière et les ombres, métées, cultivateurs, les taureaux au travail, semer les orges dans les campagnes jusqu'à la fin marquées par les pluies de l'intraitable solstice d'hiver. C'est aussi le moment de mettre en terre la graine de lin et le pavot cher à Cérès et de vous pencher sans retard sur les charrues tandis que la terre encore sèche le permet et que les nuages restent en suspens. au printemps les semis de fèves au même moment graines de médis des sillons ameublis t'accueil et revient annuellement la culture du millet lorsque le taureau brillant aux cornes dorées ouvre la nez et que, se retirant devant la croupe de l'astre, le chien se couche. Mais si tu travailles la terre en vue de récolter le froment ou les pôtres robustes et si tu ne vis que les moissons à épis, attends le coucher matinal des filles d'Atlas et la disparition de l'étoile de Knossos, de la couronne ardente avant de remettre au sillon la semence qui leur est due et de confier hâtivement à la terre rebelle l'espérance de l'année. Beaucoup commencent avant le coucher de Maya mais leur attente est déçu par une moisson de folle avoine. Au contraire, si tu sèmes la vesse et le poids commun ou si tu ne dédaignes pas de cultiver la lentille de Pelluse, le coucher du bouvier te donnera des indications très claires. Commence tes semis et continue-les jusqu'au milieu des frimas. Voilà pourquoi des compartiments bien délimités divisent l'orbe que décrit le soleil astre d'or en parcourant chaque année les douze constellations du firmament. Cinq zones se partagent le ciel. L'une que le soleil étincelant fait toujours rougeoyer et que toujours il brûle de ses feux. De part et d'autre, deux zones extrêmes s'étendent à droite et à gauche, sombres, prises par les glaces et noires de pluie. Entre elles et la zone médiane, deux autres ont été concédées aux malheureux mortels par la faveur des dieux, l'une et l'autre traversées par la route où devait circuler obliquement le cortège des constellations. Tandis que la voûte céleste monte en s'élevant vers la city et les sommers périféens, elle s'abaisse en s'inclinant vers les régions des otans libyens. L'un des pôles est toujours au-dessus de nos têtes mais l'autre, sous nos pieds, est visible pour le styx noir et les mânes souterrains. Ici, l'immense dragon se faufile d'un mouvement sinueux à la façon d'un fleuve autour et au travers des deux ours, des ours qui craignent de se tremper dans les eaux de l'océan. Là, dit-on, règne le silence éternel d'une profonde nuit et les voiles de la nuit épaississent les ténèbres. Ou bien l'aurore en nous quittant y retourne et y ramène le jour et sitôt que le soleil levant nous fait sentir le souffle de ses chevaux à le temps, là-bas, vespères rougeoyant allument les feux du soir. Voilà comment nous pouvons, malgré l'état incertain du ciel, connaître d'avance les saisons, le jour de la moisson et le temps des semailles, quand il convient de plonger les rames dans l'onde marmoréenne de la mer perfide, quand il convient de lancer les flottes équipées ou d'abattre en temps voulu le pain dans les forêts. « Ce n'est pas en vain que nous guettons le coucher et le lever des constellations et les quatre saisons différentes qui se partagent également l'année. Si parfois une pluie froide retient chez lui le cultivateur, il peut faire à loisir bien des travaux qu'il lui faudrait ensuite précipiter par beau temps. Le laboureur bat la pointe dure du soc émoussé, il creuse des bacs dans un tronc d'arbre ou bien il a marqué son troupeau ou numéroté ses tas de grains. D'autres aiguissent des pieux et des échalats fourchus et préparent pour la vigne flexible les liens d'Améry. Tantôt il faut tresser une corbeille souple avec la tige de la ronce, tantôt faire griller les grains de blé au feu, tantôt broyer les sous la pierre. Oui, même les jours de fête, les lois divines et humaines autorisent certaines besognes. Aucune prescription religieuse n'a jamais interdit de curer les rigoles, de border le champ d'une haie, de tendre des pièges aux oiseaux, de brûler les épines et de plonger le troupeau bêlant dans le cours d'eau guérisseur. Souvent, le conducteur d'un langouriquet met sur les flancs de sa bête une charge d'huile ou de fruits bon marché, puis, au retour de la ville, il en rapporte une pierre piquée au marteau ou un bloc de poids noirâtre. La lune elle-même a rangé les différents jours favorables aux différents travaux. Évite le cinquième. Le pas, l'orcus et les homénides naquirent ce jour-là. C'est alors que la terre, dans un abominable enfantement, mit au monde Séus et Japète, le cruel Typhée et les frères conjurés en vue de forcer le ciel. Trois fois, ils s'efforçèrent de mettre Ossa sur Pélion, bien sûr, et de rouler sur Ossa l'Olympe avec ses frondaisons, mais trois fois, le père des dieux disloqua de sa foudre cet amas de montagne. Le dix-septième jour est favorable à la plantation de la vigne, au dressage des bœufs capturés et au travail d'héglise qu'on attache au métier. Le neuvième est plus propice aux évasions contraires aux larcins. En outre, beaucoup de travaux se font mieux à la fraîcheur de la nuit ou lorsque les toiles du matin au lever du jour imprègnent les terres de rosée. La nuit, les chaumes légers se fauchent mieux et la nuit les préssèquent. Pendant les nuits, l'humidité tenace ne fait pas défaut. Telle aussi veille le soir au feu d'une lumière hivernale et, d'un fer aiguisé, taille des torches en forme d'épi. Cependant, sa femme, allégeant par une chanson la fatigue d'une longue tâche, fait courir sur la toile le peigne crissant ou confie à Vulcain le vin doux pour le réduire par la cuisson en écumant avec des feuilles de contenu houleux du chaudron trembletant. Mais c'est au fort des chaleurs que la chevelure rougeoyante de Cérès est coupée, au fort des chaleurs que l'air broie les moissons grillés par le soleil. Laboureux nus, sèmes nus, l'hiver est pour le cultivateur la saison paresseuse. Pendant l'effroi, les laboureurs jouissent ordinairement de ce qu'ils ont acquis et se donnent entre eux tour à tour de joyeux festins. L'hiver, époque de fréries, les régale et dissipe leurs soucis. Ainsi, quand les carènes chargées à couler ont enfin touché le port, les matelots joyeux mettent aux poupes des couronnes. Cependant, c'est aussi le moment de cueillir les glands du chêne, les baies du laurier, l'olive et les fruits rouges sans du myrte, le moment de tendre des pièges aux grues, des raies aux cerfs et de pourchasser les lièvres aux longues oreilles, le moment de transpercer les dents en faisant tournoyer les lanières d'étoupe de la fronde du baléard quand la couche de neige est épaisse et que les cours d'eau charrient des glaçons. Dirais-je les tempêtes et les constellations d'automne à quoi les gens doivent veiller quand le jour déjà raccourcit et que l'été mollit, ou bien lorsque s'abat le printemps, porteur de pluie sur les campagnes déjà hérissées d'une moisson d'épi et que les grains laiteux du blé se gonflent dans leur balle verte ? Souvent, j'ai vu de mes yeux, lorsque le cultivateur faisait entrer le moissonneur dans les champs dorés et qu'il coupait déjà les tiges fraîches des orges, tous les vents se heurtaient en de tels combats qu'il déracinait et chassait au loin dans les airs la lourde moisson et que le tourbillon noir de la bourrasque emportait ainsi chaume léger et paille voltigeante. Souvent aussi vient dans le ciel une immense traînée de pluie et les nuées qui s'assemblent du large amassent une affreuse tempête chargée d'averses sombres. Les hauteurs de l'éther croulent et noient dans un déluge les emblavures prospères et le travail des bœufs. Les fossés s'emplissent, les torrents grossissent dans leurs lits creusent avec fracas et l'étendue des flots bouillonne et halète. Jupiter lui-même au milieu de la nuit des nuages lance la foudre de sa dextre flamboyante. Du coup l'immensité de la terre tremble, les bêtes ont fui les cœurs des mortels, à travers le monde sont abattus terrassés par l'effroi. Quant au dieu de son trait brûlant, il décapite l'athos ou le rhodope ou les cimes séroniennes, redoublent les otans et la verse très drue, tour à tour dans le vent déchaîné, les bocages, les rivages gémissent. Par crainte de ces mots, observent les mois du ciel et les constellations, l'endroit où se retire la froide planète de Saturne, les cercles que le feu de Silène trace au ciel dans sa course vagabonde. Avant tout, honore les dieux et, chaque année, renouvelle tes offrandes à la grande Cérès en officiant sur l'herbe grasse quand le déclin de l'hiver est achevé, quand le printemps est déjà serein. Alors les agneaux sont gras et les vins très moelleux, alors le sommeil est doux et l'ombre épaisse sur les montagnes. Que toute la jeunesse des campagnes à tes côtés adore Cérès, en son honneur débaie des rayons de miel dans le lait et la douce liqueur de Bacchus. Que la victime propitiatoire fasse trois fois le tour des moissons nouvelles, escortées par le cœur au grand complet de tes compagnons en liesse, et que leur cri appelle Cérès dans ta demeure. Que personne ne passe la foucie sous les épis mûrs avant d'avoir, en l'honneur de Cérès, sans ses tempes d'une couronne de chaîne, exécuter les mouvements d'une danse rustique, et dit les formules sacrées. Pour nous permettre de connaître à des signes certains les chaleurs et les pluies et les vents qui poussent devant eux les frimas, le père a lui-même établi quels avertissements donneraient les phases mensuelles de la lune, quels signes annonceraient la chute des Autans, quels pronostics souvent observés, inciteraient les cultivateurs à tenir leurs troupeaux plus près des étables. Et d'abord, quand les vents se lèvent, les flots de l'océan s'agitent et commencent à se gonfler et un craquement sec se fait entendre sur le sommet des monts, ou bien le tumulte du ressac fait résonner au loin les rivages et le grondement des bois va se multipliant. Déjà la vague épargne à grand peine les carènes cintrées, c'est alors que les moîtres viennent du large à tir d'elles et jettent leurs cris jusqu'au rivage, c'est alors que les foules que marines s'ébattent à terre que le héron s'abandonne, ses marais familiers survolent la haute nuée. Souvent aussi, quand le vent menace, tu verras des étoiles filer du haut en bas du ciel et, dans l'obscurité de la nuit, laisser derrière elle de longues traînées de blancheurs flamboyantes, souvent tu verras voltiger la paille légère et les feuilles tombant des arbres ou des plumes se jouèrent en flottant à la surface de l'eau. Mais, quand la foudre tombe de la région du farouche borée et que tonne la demeure de Russe et de Zéphyr, toutes les campagnes baignent dans l'eau des rigoles remplies et tout navigateur en mer cargue ses voiles trempées. Jamais le grain n'a causé de dommages sans qu'on fût averti. Quand il monte, les grûles ont déjà fui des hauteurs de l'air dans le fond des vallées où la génisse, levant les yeux au ciel, a humé les brises de ses larges naseaux où l'hirondelle criarde à voltiger autour des étangs et les grenouilles dans la vase ont chanté leur vieille complainte. Souvent aussi la fourmi foulant son étroit sentier a porté ses oeufs hors des profondeurs de son abri un immense arc-en-ciel a bu et, s'éloignant de la pâture en longue colonne, une armée de corbeaux a croissé aile contre elle. En outre, les oiseaux de mer au plumage varié et ceux des étangs d'eau douce qui explorent à l'entour les présasiens du caïstre aspergent à l'envie leurs épaules d'abondantes ablutions. On peut les voir tantôt exposer leurs têtes au flot, tantôt courir vers les ondes insatiablement désireux de s'y baigner. Alors la corneille importune appelle la pluie à plein gosier et, solitaire, se promène sur le sable sec. Même la nuit, en étirant la laine qu'elles ont affilée, les jeunes filles n'ont pas ignoré l'approche du mauvais temps quand elles voyaient dans l'argile de la lampe allumée l'huile scintillère et la mèche charbonnée en se couvrant de champignons. Tu pourras également, par temps de pluie, prévoir et reconnaître à des signes certains le retour des jours ensoleillés et d'un ciel découvert. Car alors l'éclat des étoiles ne paraît pas émousser, la lune à son lever ne semble pas redevable de sa clarté aux rayons de son frère et l'on ne voit pas de minces flocons de laine emportés à travers le ciel. Les halcyons, chers athétis, ne déploient pas leurs plumes aux tièdes rayons du soleil sur le rivage. Les porcs immondes ne songent pas à éparpiller avec leurs groins les poignées de fourrage de ci, de là. Mais les brouillards tendent davantage à s'abattre et à s'étendre sur la plaine. Observant d'un fait élever le coucher du soleil, la chouette exécute inlassablement ses champs du soir. Très haut, dans l'air transparent, apparaît Nysus et s'il l'a expie pour le cheveu de pourpre. Partout où fugitive est le fend de ses ailes les terres légers, voici son ennemi acharné, la poursuivant dans les airs de son Christ trident, Nysus. Partout où Nysus se porte dans les airs, elle fuit en fendant à tire d'elle les terres légers. Alors, les corbeaux resserrant leurs gosiers répètent trois ou quatre fois des notes claires et souvent dans leur niche ou perchés, transportés de je ne sais quelle ardeur insolite, ils jacassent entre eux dans le feuillage. Ils se réjouissent avec la fin des pluies de revoir leurs jeunes progénitures et leurs doux nids. Non pas, à mon avis, que la divinité leur ait donné une intelligence ou le destin une préscience supérieure, mais lorsque le temps et l'humidité instables du ciel ont changé, lorsque, trempés par les otans, Jupiter tantôt épaissit ce qui n'a guère été léger, tantôt éclaircit ce qui était épais, les dispositions des âmes se modifient et les cœurs sont gros maintenant d'autres émotions qu'au moment où le vent poussait les nuées. De là, ce concert des oiseaux dans les champs et la joie du bétail et les croissements des corbeaux en liesse. D'autre part, si tu observes le soleil dévorant et les phases régulières de la lune, jamais tu ne seras trompé par le temps du lendemain ni pris au piège d'une nuit sereine. Lorsque la lune commence à rassembler ses feux renaissants, si elle encercle dans son croissant un sombre brouillard qui l'estompe, une pluie très abondante va se préparer pour les cultivateurs et pour la mer. Mais si elle a répandu sur sa face une rougeur virginale, il vantera, le vent fait toujours rougeoyer l'or de phébé. Si, quand elle se lève pour la quatrième fois, car c'est alors que le présage est le plus sûr, elle est nette et parcourt le ciel sans que ses cornes soient émoussées, ce jour-là, tout entier et ceux qui naîtront après jusqu'à la fin du mois seront exants de pluie et de vent et les marins épargnés acquitteront sur le rivage les voeux faits à Glocus, à Panopée et à Mélicerte, fils d'Inaud. Le soleil aussi, soit à son lever, soit quand il se cachera dans les ondes, donnera des pronostics. Le soleil s'accompagne de pronostics infaillibles qu'il procure soit le matin, soit au lever des étoiles. Quand, à sa naissance, il se tavellera de tâches et que, caché dans une nuée, il dérobera le centre de son disque, attentoise à des averses, car du large menace la venue du notus funeste aux arbres, aux emblavures et aux bétails. Lorsqu'au point du jour ses rayons jailliront en divergeant parmi d'épais nuages ou que l'aurore se lèvera toute pâle au sortir de la couche dorée de titon, ah, le pampre alors défendra mal les grappes mûres, si dru et l'âpre grêle qui rebondit en crépitant sur les toits. Voici encore, à l'heure où le soleil se retire après avoir parcouru l'Olympe, des pronostics plus utiles à retenir. Nous voyons souvent sa face se nuancer de couleurs instables. Le bleu foncé annonce la pluie, le rouge feu des eurus, mais si des tâches commencent à parsemer ce feu rougeoyant, tu verras alors le vent et les nuages de pluie mettre tout à la fois en effervescence. Personne par une nuit pareille ne me déciderait à me risquer en haute mer ni à détacher la mare de la terre. Au contraire, si le disque du soleil est radieux lorsqu'il la ramènera le jour ou qu'après l'avoir ramené, il le cachera, en vain tu redouteras les menaces des nuées, tu verras l'aquinon des éclaircies agiter les forêts. Enfin, quel temps vespère doit-il apporter le soir avec lui, d'où le vent pousse-t-il les nuages sans pluie, que médite l'humide austère ? Le soleil te l'indiquera, le soleil qui oserait le traiter d'imposteur ? C'est lui qui souvent annonce l'immunissance de troubles clandestins, la préparation des complots et des guerres qui fermentent dans l'ombre. C'est lui qui prit Rome en pitié à la mort de César quand il couvrit sa tête brillante d'une rouille sombre et qu'une génération impie redouta une nuit éternelle. En ce temps-là, d'ailleurs, la terre aussi et les plaines de la mer ainsi que les chiennes sinistres et les oiseaux de fâcheux augures donnaient des présages. Que de fois nous avons vu l'Etna bouillonnant déborder sur les champs des cyclopes après avoir brisé ses fournaises, rouler des globes de feu et des roches en fusion, la Germanie entendit un bruit d'armes à travers tout le ciel, les Alpes tremblèrent de secousses insolites. En outre, une voix se fit entendre ici et là dans le silence des bois sacrés, une voix énorme. des fantômes d'une étrange pâleur parurent aux approches des ténèbres nocturnes et des bêtes par l'air indicibles présages. Les fleuves s'arrêtent et les terres s'entrouvrent, l'ivoire affligée pleure dans les temples et le bronze su. Le roi des fleuves, l'éridane, a emporté dans son cours les forêts qui tournoient dans son furieux tourbillon et partout dans les plaines a entraîné les troupeaux avec leurs étables. À la même époque, des fibres menaçantes n'ont pas cessé d'apparaître dans les viscères de mauvais augures ni le sang de couler dans les puits ni les hurlements des loups de retentir durant la nuit dans les villes haut bâties. Jamais la foudre ne tomba plus souvent par temps serein ni les comètes sinistres ne brillèrent si fréquemment. C'est ainsi que Philippe a vu des troupes romaines pour la seconde fois s'affronter pareillement armées et les dieux acceptèrent que deux fois notre sang engraissa les matis et les larges plaines de l'hémus. Sans doute aussi un temps viendra où, dans ces contrées, le laboureur en travaillant la terre avec la charrue cintrée trouvera des javelots rongés par la rougue lépreuse ou de sa houe pesante heurtera des casques vides et s'étonnera de voir dans les tombes ouvertes des ossements géants. Dieux nationaux, dieux indigètes, et toi, Romulus, et toi, Vesta, notre mère, qui veille sur le Tibre Toscan et sur le Palatin romain, n'empêchez pas au moins notre jeune héros de porter secours à une génération abattue. Assez longtemps déjà, nous avons de notre sang lavé des parjures de la Troie de la Haumédon. Depuis longtemps déjà, César, le Palais Céleste nous envie ta présence et se plaint que tu te soucies de triomphes humains, car chez les humains la loi divine du juste et de l'injuste est ruinée, tant il y a de guerres par le monde, tant de formes prises par le crime. La charrue n'a plus les honneurs qu'elle mérite, les chants sont laissés en friche parce qu'on leur prend les cultivateurs et les faux recourbés sont fendus pour devenir épais rigides. D'un côté, le frade, de l'autre, la Germanie déclenche la guerre. Les villes voisines rompant leurs accords prennent les armes. Mars, un pi, se déchaîne dans tout l'univers. Ainsi, quand ils se sont échappés de leur loge, les quadriges prennent de la vitesse. En vain, le cocher rédit les guides, ses chevaux l'emportent et l'attelage n'obéit plus aux reines. de l'emportent. ... Merci.